Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous les autres qui veulent nous rejoindre. Et ça se passe dans la belle langue de Molière, on se casse la tête tous ensemble pour essayer de comprendre ce qui nous attend. Des fois, essayer de comprendre d'où on vient aussi. On fait un petit saut dans la philosophie, dans l'archéologie, dans l'histoire, dans la spiritualité. C'est un peu tout ça, Freedom News Network, c'est vraiment notre place. Puis on se sent confortable, puis on aime ça. Puis je vous remercie pour votre présence et je vous remercie aussi pour vos liens nombreux. C'est comme une belle communauté. Fait penser un petit peu à la communauté. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup sûrement d'entre vous qui ont vu ce fameux film, cette trilogie de la matrice. Cette société souterraine qui essayait de lutter contre ces grands maîtres de l'univers. On est un peu comme ça ici. Et c'est vraiment très, très bien ainsi. Là, il y a un lien qui m'a été envoyé par un abonné, Martin, et par plusieurs. De cette découverte archéologique assez étonnante, d'une espèce de tombeau âgé de plus de 2000 ans, dans laquelle on a trouvé ça en Russie. On aurait trouvé dans ce tombeau-là une espèce d'artefact qui rappelle un peu un téléphone portable. Beaucoup d'entre vous, comme moi, vous le savez, on a cette impression peut-être qu'on vient... On ne sait pas d'où on vient, hein. On descend de cette divinité qu'on est incapable de vraiment définir. Pour certains, on a réussi à mettre un visage ou une identité là-dessus, mais pour la plupart d'entre nous, on a beaucoup de doutes sur la nature même de cette divinité-là, tout en admettant son existence, hein. Mais c'est tellement plus gros que nous, c'est tellement complexe, c'est tellement mystérieux. Mais on pourrait venir aussi d'ailleurs. Et de venir d'ailleurs, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a plus de divinité. Comprenez-vous? C'est important de comprendre ça. Est-ce qu'on est des voyageurs du temps qui venons d'être... Qui venons d'ailleurs nos ancêtres, hein, ceux qui étaient là avant nous? Pas nous-mêmes, nous, on est nés ici, là, mais si tu remontes à des milliers, des milliers d'années, peut-être que cette humanité-là est arrivée d'ailleurs, avec une technologie, hein, se sauvant d'une attaque ou de quelque chose ou d'une destruction ou d'une famine, hein, comme les Irlandais ont quitté l'Europe et les Écossais pour fuir une misère, une famine. Peut-être que des êtres plus évolués ont fui quelque chose, sont arrivés ici, et que c'est nous, dans le fond. On imagine toujours les extraterrestres avec une espèce de grosse tête, des êtres gris ou verts ou monstrueux la plupart du temps. C'est complètement... En tout cas, c'est complètement hollywoodien comme vision. Et ça nous ramenait un peu à ce que je vous disais cette semaine, parlant de la vie extraterrestre. Je pense que c'est en parlant de l'espèce de... d'équipement chinois, hein, les fameux télescopes vraiment puissants, ou plutôt les capteurs, hein, qui avaient capté des sons qui venaient de plusieurs millions d'années-lumière, c'est ma mémoire est fidèle, ou en tout cas des milliers d'années-lumière. Et dans le fond, il y a toujours cette quête-là, puis cette recherche-là qu'on fait, que nos dirigeants font aussi. Et si tu remontes à... Là, il y a longtemps, même à... cette civilisation, entre autres égyptienne et peut-être d'autres, où il y a ces représentations, hein, on pense qu'elles sont de... d'extraterrestres, ou d'objets volants extraterrestres, hein, en hiéroglyphe, en dessin, en représentation, dans des cavernes aussi. Donc, c'est pas d'hier qu'on se questionne. Peut-être qu'on vient d'ailleurs. Puis devenir d'ailleurs, ça veut pas dire qu'il y a plus de créateurs, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et... maintenant qu'on est installés ici, on est devenus des terriens, hein. Et que cette... classe de dirigeants qu'on a, ça explique pourquoi on n'est jamais capable de se sortir de... cette misère, puis de ce... cet état de choses qui fait qu'on est au service de l'élite, et au service du gouvernement toujours, hein, à travailler pour eux, à travailler pour eux. Différentes époques, différentes formes de travail, mais on est toujours au service de cette même élite. C'est toujours la même élite qui dirige, c'est toujours le même peuple qui est au service de la même élite. Et on les voit aujourd'hui, ces gens-là, essayer de... peut-être reprendre contact avec... la maison mère, peut-être. Et... on nous a développé, comme je vous le disais l'autre jour, cette idée, hein, hollywoodienne, que l'humanité est unie face à une invasion d'extraterrestres, mais je pense que ça marche pas comme ça dans la vraie vie, quand on regarde la nature humaine, quand on regarde comment on est fabriqué. Je pense qu'il y a des dirigeants qui voudraient bien rentrer en premier en contact avec ces gens-là pour développer les premiers une amitié avec eux, pour avoir des plans bien précis avec l'aide de ces gens-là. Donc, je pense que c'est important qu'on s'enlève cette idée-là qu'on va avoir une invasion et que l'humanité va... défendre la planète et la Terre contre une invasion. C'est tellement bidon, c'est tellement enfantin. On sait très bien que l'être humain, et même s'il y a d'autres vies, les autres êtres extraterrestres, ont des ambitions, ont des intentions bien précises. Et ce ne serait pas... ce ne serait pas surprenant que de voir un pays comme la Chine ou un autre s'efforcer à avoir les premiers, un contact, ou les Américains, pour pouvoir bénéficier de cette amitié-là, même si on est en train d'extrapoler puis de délirer. Donc là, je reviens à mon histoire du iPhone. Donc, il y en a plusieurs. Entre autres, je vais juste aller, si vous me laissez un instant, chercher le message de... Je pense que c'est Martin qui m'avait envoyé cette nouvelle du iPhone. Un compatriote québécois qu'on salue et qui me disait « Je crois fortement que l'humanité a déjà été très avancée pour ensuite disparaître. » Et c'est là qu'il m'a envoyé ce lien. Et c'est dans le même message qui m'a envoyé ce lien-là avec cette petite note. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans ce message de Martin. Je crois fortement que l'humanité a déjà été très avancée pour ensuite disparaître. Donc, ça nous amène à cette nouvelle. Un iPhone âgé de 2100 ans retrouvé dans une sculpture ancienne en Russie. Des archéologues russes ont été surpris quand ils ont trouvé dans une tombe lors de fouilles dans le sud-est de la Russie une boucle de ceinture qui ressemble fortement à un iPhone. L'artefact de 2100 ans ornée de petites pierres précieuses remonte à l'ancien empire Zhiyongnu ou Zhiyongnu. C'est une découverte pas comme les autres qu'ont fait des archéologues de l'Institut d'histoire de la culture matérielle de l'Académie des sciences de Russie. Un objet inhabituel qui ressemble à un iPhone rapporte le Siberian Times. La trouvaille a été faite en 2016 dans le sud-est de la Russie dans une nécropole de la région de l'Altaï-Saën. Mais ce n'est que dimanche le 8 septembre que l'information a été rendue publique. L'artefact vieux 2100 ans représente une grande boucle de ceinture noire mesurant 18 cm sur 9 cm en pierres semi-précieuses avec des ornements incrustés de turquoise, de cornaline et de nacre. Selon des photos publiées sur Twitter, l'objet qui se trouvait dans une tombe vieille de 2138 ans ressemble étrangement à la coque d'un smartphone moderne. On peut voir l'image ici. C'est vrai que ça ressemble à... Apparemment, c'est là que ça aurait été retrouvé. Vraiment très étonnant. Vraiment très, très, très étonnant. qu'est-ce que c'est? C'est un mystère, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un espèce d'étui protecteur d'iPhone, décoratif, en plus. Donc, vraiment spectaculaire comme découverte. pour plaisanter pour plaisanter le squelette de la femme qui portait cette boucle remontant à l'ancien empire Xiongnu a été baptisé Natacha par les archéologues et son accessoire iPhone. La ceinture de la femme est également ornée de pièces chinoises en bronze nommées au jour et qui ont permis aux scientifiques de dater la boucle. C'est l'une des découvertes les plus intéressantes du site à déclarer un archéologue plaisantant sur la ressemblance de la trouvaille avec un iPhone. C'est bien évident que on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça représente. Nous, on l'identifie un peu comme ça, mais c'est vraiment très, très étonnant comme artefacts. Franchement, ça nous donne à réfléchir puis à penser à ce que Martin, bon, ça n'a même pas marché, je vais vous partager ça parce que vous avez manqué l'essentiel. Donc, le fameux iPhone nager de 2100 ans retrouvé dans une sculpture ancienne en Russie, des archéologues russes ont été surpris de, bon, je ne lis pas l'histoire, là, je vous montre les photos parce que vous n'avez pas eu la chance de les voir parce que j'avais oublié d'ouvrir mon écran, chrome, vraiment spectaculaire. Donc, ça, c'est là où ça a été découvert. On voit le squelette et l'artefact qui vraiment donnent à penser à un étui de quelconque, vraiment quelque chose de spectaculaire. très, 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 très intriguant comme découverte. Naturellement, ce que c'est, on ne le sait pas, mais ça nous amène, comme je vous le disais, à ce commentaire de Martin qui m'a envoyé ce lien-là et qui nous dit, je crois fortement que l'humanité a déjà été très avancée pour ensuite disparaître. qu'il y a beaucoup, beaucoup de découvertes comme celle-là qui nous a comme mis la puce à l'oreille que peut-être que oui, il y aurait eu des civilisations assez avancées avant la nôtre maintenant et qu'on est en boucle et qu'on vit en boucle toute cette histoire-là et cette vie-là. Tout est possible, mais pour l'instant, je peux vous dire une chose assez spectaculaire. Un iPhone âgé de 2100 ans ou 2100 ans, pardon, retrouvé dans une sépulture ancienne. Des archéologues russes ont été surpris quand ils ont trouvé dans une tombe lors de fouilles dans le sud-est de la Russie une boucle de ceinture qui ressemble fortement à un iPhone. On regarde ces photos-là encore une fois. Vraiment spectaculaire. Regardez la perfection de ces rondeurs pour mettre les pierres dedans décoratives. C'est vraiment, ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très, très, très spectaculaire. Honnêtement, wow, c'est la perfection. Ces ronds-là sont parfaits. Hein? Vraiment? Wow. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me laisserez vos commentaires. Puis je vous reviens avec d'autres histoires à braque à d'abrant. à braque à d'abrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada